Générique Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Sport en France pour cette première émission spéciale consacrée aux championnats de France élite de football américain. Bienvenue dans Touchdown, la nouvelle émission sur Sport en France. On va parler foot US, bien sûr, mais foot US français avec aujourd'hui des invités de qualité à mes côtés. Bonjour messieurs et je commence par évidemment mon acolyte, celui avec qui j'ai l'honneur, la chance de commenter les matchs de football américain du championnat élite, Pierre Trochet. Salut Pierre, comment ça va ? Bonjour Peter, ça va très bien, merci à tous d'être venus pour cette première émission. On est pas mal sur ce plateau-là. On a un beau plateau aujourd'hui avec les équipes de sport en France, toutes aux couleurs du championnat élite, donc on est à la maison. Alors à nos côtés, on a déjà Frédéric Paquet, bonjour Frédéric, représentant de la commission élite au sein de la Fédération française de football américain. Et puis on a aussi bien sûr des membres des clubs du championnat, puisque sans les clubs, il n'y a pas de championnat de France élite, c'est aussi simple que ça. On a pour représenter les Cougars de Saint-Ouilomont, Stéphane Bagot, président et entraîneur. Bonjour Stéphane. Et puis on a pour les Grizzlies catalans de Perpignan, Alexandre Marli, joueur. Et puis on a Laurent Alliou, bonjour messieurs. Bonjour. On va tout de suite commencer cette émission sans perdre de temps. C'est parti pour le kick-off. Le kick-off, le kick-off, c'était en février pour le championnat élite. On y était d'ailleurs ensemble, Pierre, du côté de la Courneuve pour ce match face au Black Panther. Un retour qui a mis du temps, puisque bien sûr les deux dernières saisons ont été annulées en raison de la Covid, de la pandémie. Ça fait du bien de retrouver le football américain et de retrouver le terrain. Oui, du bien de retrouver le terrain. On en a beaucoup parlé, c'était essentiel de retrouver le terrain. Et en tout cas, on est très contents parce qu'il y a du monde dans les stades. Les matchs ont lieu dans de bonnes conditions. On arrive à la mi-saison déjà. Donc on peut dire qu'on est sur de bons rails sur ce retour. Je vais m'adresser aux deux présidents de club, Laurent et Stéphane. Vous aussi, j'imagine que ce retour, vous l'attendiez. Et qu'enfin, on est de retour sur les terrains, enfin ça joue. C'est un vrai soulagement parce qu'effectivement, travailler sur plein de projets, que ce soit aussi bien associatifs que sportifs, sans pouvoir les concrétiser à cause des annulations, c'est frustrant à titre personnel, mais c'est frustrant pour tous les bénévoles et pour tous les joueurs, etc. Donc un vrai soulagement et une vraie envie, une vraie motivation de reprendre la saison. Même chose, j'imagine, Laurent, du côté de Perpignan. C'est pareil, oui. On a fait le maintien un peu avec les jeunes, ce qu'on a pu eut. Et c'est vrai qu'il nous tardait de voir maintenant avec l'élite où on se situait par rapport aussi aux autres clubs. Et il nous tardait de reprendre, effectivement. Pierre, vous parliez, on a dépassé la mi-saison. Enfin, on est à mi-saison. Est-ce qu'on est satisfait pour l'instant du niveau de jeu ? Ça a peut-être mis un petit peu de temps à se lancer parce qu'il y a eu ces deux années sans activité, sans jouer. Mais voilà, maintenant, on est dans le vif du sujet. Oui, en fait, on l'a vécu d'ailleurs ensemble sur Sport en France au début du championnat. On a senti un besoin pour les équipes de se remettre, bien entendu, dans le rythme, avec des recrutements qui ont été plus ou moins difficiles en fonction des régions. Maintenant, on peut encore une fois trouver le bon rythme. Maintenant, on est lancé. On a eu encore des scores ce week-end avec beaucoup de points, beaucoup de touchdowns. On voit d'ailleurs quelques images du côté de Tonant-les-Bains où on y était. La saison est lancée, le rythme est retrouvé et la surprise est plutôt positive, en tout cas, sur cette relance. Et maintenant, c'est le début de la course au play-off. Les images qu'on voit sont les images du match entre Tonant et Agnières, les mollos, face au Black Panthers. En effet, on y était ensemble. Pierre, je vais me tourner vers Frédéric. Frédéric Paquet, bonjour. Ça fait longtemps que vous êtes dans le milieu du football américain, ancien joueur, ancien président également de la fédération. Vers la fin des années 90, vous avez également été président de la fédération internationale, qui est le rôle d'ailleurs aujourd'hui de Pierre. J'ai oublié de le citer, pardon. On s'est suivi avec Frédéric. Vous êtes suivi, voilà exactement. Et donc aujourd'hui, actuellement responsable de la commission élite au sein de la fédération française de football américain. Concrètement, en détail, quel est votre rôle au sein de cette commission ? Bonjour d'abord. Oui, effectivement, le rôle de cette commission nouvellement créée, c'est de permettre et d'aider les clubs à se structurer, afin de pouvoir élever et donner la juste valeur de ce que représente ce championnat de France au sein de l'ère sportive française. Quels vont être, Frédéric, les objectifs de cette commission ? On sait que les travaux ont commencé depuis maintenant à peu près un an, vont se poursuivre. Quelles sont les grandes étapes à passer ces prochaines années ? La première année, la première étape a été effectivement de remettre un peu les choses à plat. C'est-à-dire que tant au niveau sportif qu'au niveau structurel, les deux ans sans jouer ont été quand même un peu perturbantes pour tout le monde. Et donc il a fallu qu'on se reparle tous, qu'on remette un peu les choses à plat et qu'on voit un peu où on en était. Ça a permis dans la foulée de lancer un audit sur l'état d'organisation, communication, marketing, commercial des clubs, afin de savoir un peu où on en était. Et l'idée, c'est de pouvoir se retrouver, de se mettre d'accord sur la volonté commune d'avoir un championnat plus fort et la volonté commune de faire les efforts nécessaires pour avoir un championnat plus fort. Alors on en profite, on a deux présidents du coup avec nous. On a de la chance. On a de la chance, on va en profiter sur cette partie structuration. Peut-être Stéphane, c'est quasiment une première pour la fédération. On a déjà eu des tentatives. En tout cas, on a senti un premier élan de collaboration à un niveau de club aujourd'hui, faire partie de ce mouvement. C'est important et il y a eu un geste qui, dès le départ, c'est le partage d'informations pour effectivement faire le bilan. Et il y a une vraie volonté commune et c'est vraiment important pour notre sport. Il faut qu'on raisonne tous chacun de notre côté pour s'améliorer. Mais c'est bien de créer vraiment des partenariats et qu'on puisse effectivement grandir tous ensemble et que notre championnat grandisse. Donc c'est vraiment un des premiers pas qui sont très importants et qui vont pouvoir vraiment mettre en avant, j'espère, dans les années futures de notre championnat. Laurent, est-ce que, pour vous du côté de Perpignan, avez-vous le sentiment que cette commission soit aujourd'hui en capacité à faire franchir une nouvelle étape au football américain français ? Je pense que oui. Dès l'instant où on va, pour améliorer les conditions des clubs, à se structurer, à trouver peut-être des financements, trouver des moyens de développer, c'est plus on sera vu, plus ce sera structuré, plus, entre guillemets, il va y avoir une professionnalisation, entre guillemets, des clubs et une uniformité. On va avoir forcément des jeunes qui vont venir, qui vont s'intéresser au football américain. Et plus on aura cette union, plus on sera fort et plus on sera visible et plus on pourra encore développer le football américain, que ce soit Perpignan, que ce soit dans le Nord ou peu importe où on se situera. C'est un travail qui est fait pour le collectif et pour tout le monde. L'objectif final, bien sûr, développer le football américain en France. Je pense qu'on est tous là pour pousser ça et pour que ça grimpe. Frédéric, vous avez été un ancien joueur, on l'a dit tout à l'heure, pour Toulouse, pour Aix-en-Provence, du coup, du fait de votre nouvelle position, le fait d'avoir été joueur, j'imagine que c'est un peu plus facile, entre guillemets. En tout cas, vous pouvez comprendre davantage les attentes des joueurs et des clubs aujourd'hui. Oui, j'ai passé, ça fait 30 ans que je suis dans le milieu du sport, football américain et les autres sports professionnels. J'ai effectivement joué, j'ai dirigé la Fédération française, la Fédération mondiale. Je m'occupe aussi d'un club actuellement. Donc, on est au cœur de la problématique et des problèmes rencontrés par les clubs. Ça permet d'avoir la juste compréhension des besoins, de la situation réelle, parce qu'il y a des fois beaucoup de fantasmes de ce qu'on voudrait, de ce qu'on pourrait. Et puis, il y a la réalité. Et donc, l'objectif de cette commission encore, c'est de bien coller à la réalité, de manière à franchir des étapes réalistes, pragmatiques, et afin de grandir ensemble. Voilà, donc on est vraiment dans du concret. On essaie de dépasser, et pour l'instant, ça marche très bien, les clivages de clubs pour se concentrer sur un intérêt unique, c'est le championnat. Et si le championnat est fort, les clubs seront forts. Frédéric, justement, vous venez de parler de ces 30 ans passés à la Fédération, à différents niveaux, avec quelques pauses au milieu. Sur ces 30 années, avec un retour finalement assez récent, deux ans, si je ne dis pas de bêtises, qu'est-ce qui a changé dans vos yeux tout de suite ? Quelle est l'évolution de ce sport et de la structure ? Ce qui m'a marqué, c'est que j'ai retrouvé des anciennes personnes avec qui j'ai travaillé à l'époque. Donc, ça veut dire qu'il y a une continuité. Ça, c'est intéressant parce que ces gens qui sont là depuis 25-30 ans sont l'histoire de cette activité, de ce sport, de la Fédération et des différents clubs. Donc, ça, c'était aussi important de pouvoir avoir, de garder cette continuité et cette histoire. Beaucoup plus de licenciés. Et ça, c'est vraiment très fort parce que ce n'est jamais facile d'augmenter le nombre de licenciés. Donc, ça, c'est important. Et puis, je pense que malgré tout, même si, encore une fois, la pandémie, le Covid a fait pas mal de mal au club, comme dans tous les sports, malgré tout, une certaine professionnalisation, en tout cas plus de compétences au sein des clubs. Et ça, c'est intéressant. Ça permet d'aller plus vite dans les discussions parce qu'il y a une expérience et il y a plus de compétences. – Vous parliez du nombre de licenciés, Frédéric, justement. Lorsque vous étiez président, on était environ à 7 500 licenciés. Aujourd'hui, on en compte plus de 23 000. Pierre, alors, comment on explique un tel part en avant et quelle stratégie a été mise en place par la Fédé depuis maintenant 20 ans pour faire, encore une fois, grimper et développer ce sport ? – Alors, il y a eu plusieurs étapes. Frédéric a bien entendu impulsé une reprise de licences massive au début des années 2000 pour atteindre une taille critique. On a effectivement, en 2018-2019, atteint ce chiffre symbolique de 23 000 licenciés avec une perte naturellement liée au Covid. Mais malgré tout, la Fédération redépasse là depuis quelques jours à peine la barre symbolique des 20 000. Donc, c'est plutôt bon signe. La saison n'est pas terminée. Un travail intéressant qui a été fait notamment autour de l'audience du football américain en France qui représente beaucoup plus, finalement, que le pratiquant. On a des activations, on l'a vu également, du côté du Grand Rex. – On va en parler, justement. – On a du côté du Super Bowl, on a des activations, notamment avec ce que la NFL publie comme images et les travaux qu'on peut faire. – On voit les images, d'ailleurs, du Grand Rex. – On voit les images du Grand Rex. – On voit les grandes soirées organisées par la Fédération autour du Super Bowl. – Exactement. – On se sert de la NFL pour faire monter aussi le championnat de France. – Voilà, tout à fait, c'est l'idée. Puisqu'aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui sont attirées par le football américain, de par l'image, de par l'environnement, l'ambiance et ainsi de suite, mais qui n'ont pas encore traduit leur intérêt sur les travaux faits dans les différents clubs français. Donc, c'est l'objectif de ça. En plus, on est dans un calendrier qui, finalement, tombe bien puisqu'on est quasiment sur le lancement de la saison en même temps que le Super Bowl. – C'était la veille. Donc, on a une traduction, en tout cas, un mouvement commun et qu'on va essayer de faire continuer jusqu'à la finale élite au mois de juillet. Et puis, il y a également beaucoup de développement sur les activités annexes de la Fédération. On est dans une mission de football américain, mais la Fédération, c'est également le cheerleading. – Il faut en parler, il faut en parler, oui. – C'est également le flag football qui vient d'entrer comme deuxième discipline de haut niveau au sein de la Fédération française de football américain. Voilà, on voit également super des images. Et puis, l'arrivée des World Games, Frédéric parlait de la Fédération mondiale. C'est un poste que je connais maintenant aussi depuis quelques mois. Et on espère très fortement, avec ces milliers de licenciés français et internationaux, se diriger vers une reconnaissance olympique permanente. Et puis, peut-être, on en parle de plus en plus, vers Los Angeles 2028. – Oui, peut-être le flag football aux Jeux olympiques de Los Angeles en 2028, on le souhaite. Et puis, l'engouement aussi se lie par les réactions des fans, la communauté football américain. Depuis aussi la diffusion sur Sport en France des matchs, les retours sont plutôt bons. – Les retours sont bons, c'est une première étape. On a fait deux matchs, on verra encore deux matchs de saison sur Sport en France, ainsi que les deux demi-finales et la finale. On aura l'occasion de pouvoir de nouveau se croiser. C'est un plus qu'on n'avait pas, bien entendu, auparavant. Et on va continuer, notamment avec la Commission, à développer ce partenariat avec la chaîne pour pouvoir offrir de plus en plus d'images de football américain français. Parce qu'il y a des belles histoires dans notre championnat qui n'est pas encore professionnelle. On verra comment on développe cette commission. Mais voilà, de la passion, de l'investissement qui conduisent vers des beaux résultats et des belles images. – Je vais me tourner vers vous, Alexandre Marly, joueur de Perpignan. Quelles sont pour vous, en tant que joueur, les forces de ce championnat et pourquoi il faut regarder le championnat de football américain ? – Déjà, le football américain, en tant que tel, c'est un sport d'image. Donc, l'arrivée de sport en France permet la médiatisation, le développement. Et le football américain, le championnat d'élite, c'est la vitrine de notre sport et de notre discipline en France qui permet aux jeunes de pouvoir s'identifier. Nous, on le voit par rapport à notre club, par exemple. On a l'ensemble des jeunes de toutes nos catégories qui viennent à l'ensemble de nos rencontres parce qu'ils veulent voir les joueurs, voir ce qu'ils pourraient devenir, qui ils voudraient être dans les années futures. – Voilà, donc on a la télévision qui amène des gens ensuite au stade. Et ensuite, l'objectif, je parle au président de club, c'est évidemment que ces joueurs, enfin que ces spectateurs deviennent joueurs, les plus jeunes notamment. – Si on peut transformer effectivement des spectateurs en licenciés, on a vu qu'il y avait plusieurs activités, il n'y a pas que le foot américain. C'est effectivement l'objectif après, c'est que le championnat grandisse et qu'il soit attractif pour les spectateurs et qu'il y ait du monde autour, que ce soit sur les terrains ou derrière son écran. – Le championnat, justement, on va en parler, un championnat qui tient pour l'instant toutes ses promesses. Et ça, c'est grâce aux 12 équipes qui composent ce championnat. On a des représentants de deux équipes, aujourd'hui Saint-Ouen et Perpignan. On va en parler tout de suite, c'est place au Huddle. – Le Huddle, donc, c'est le moment où on donne la parole aux acteurs de notre championnat de France Elite de football américain, qui se donnent pour qu'on ait du beau football et pour que justement les gens viennent et s'intéressent à ce sport. Alexandre, une question que j'aurais pu poser à n'importe quel joueur, mais vous êtes le seul ici aujourd'hui. Donc évidemment, je me tourne vers le joueur actuel, bien sûr. Est-ce compliqué, est-ce que c'est compliqué, on a parlé un petit peu de la pandémie, évidemment de l'interruption du jeu, reprendre un sport physique comme ça, j'imagine que ce n'est pas évident ? – Nous, à Perpignan, on a eu l'avantage de maintenir les installations ouvertes sur l'ensemble de la pandémie, soit nos salles de musculation, nos terrains, on a fait le maximum que ce soit ouvert. Quand il y a eu les périodes de confinement, on a adapté les horaires d'entraînement pour que l'ensemble de nos joueurs Elite continuent à s'entraîner. Donc nous, la reprise, à part les contacts et la phase de match où ça s'est arrêté, – C'est important quand même. – Important, très important, même, on a pu le voir justement sur le premier match qu'on a pu faire cette saison contre Aix, par rapport aussi de la saison, que ça a été un match un peu compliqué, le temps de se mettre dedans. Mais sinon, sur la préparation, on a toujours continué les entraînements, la préparation physique, mais après, il y a le rythme de match qu'on n'avait pas et ça, on ne peut pas remplacer les entraînements par un match. – Voilà, exactement. – Forcément. – Les Alexandres ont une ascension fulgurante, on a eu quelques histoires comme ça dans le championnat, notamment aussi en PACA avec Marseille, mais vous êtes les derniers en date, c'est votre première saison en élite. Une saison de D2 juste avant qui a été marquante, avec malheureusement une défaite sur le casque d'or face à Villeneuve d'Ascq, mais le meilleur souvenir de cette saison qui finalement marque l'accession à la division ? – Le meilleur souvenir sur la saison de la 2e division, c'est la victoire en conférence sud qui nous permet d'avoir le titre du sud avant d'aller au match à Villeneuve d'Ascq qui, sur le papier, nous octroyait la montée en première division. Et après, la finale, c'était le bonus qu'on a malheureusement perdu à la dernière seconde. – On voit des images d'ailleurs. On vous voit, Laurent. – Voilà, on a été accueillis à Perpignan au stade pour présenter le trophée. – Laurent, est-ce que c'est une saison, dans l'association du club, rapidement, est-ce que c'est une saison qu'on peut dire marquante dans l'histoire ? Est-ce que c'est une saison clé ? – Forcément, ça va l'être. Après avoir passé ces années sans jouer, une saison en élite, en fin de compte, c'est la 2e. Parce que la 1e avait commencé, mais n'est jamais terminée. Donc bon, on voulait quand même savoir où on se situait, où on en était. On ne pouvait pas rester sur un match et puis se dire, « Bon, ben finalement, est-ce qu'on a notre place ou pas ? » C'était un peu compliqué. C'était le 1er match contre les Blacks à domicile. Bon, c'est toujours un test. Mais c'est vrai qu'elle restera. Par contre, notre objectif, c'est qu'on ne se met pas de pression, on prend les matchs comme ils viennent et on se laisse le temps d'apprendre, de voir. Et effectivement, si dans 4 journées, on est bien placé, on abordera les choses comme il faut. – Justement, c'est là où je voulais un petit peu en venir. Vous avez plus ou moins répondu à ma question. Mais voilà, après seulement quelques années de création du club, vous êtes déjà en haut du tableau. Alors, est-ce qu'on se met à rêver ? Ou encore une fois, on attend un peu ? Qu'est-ce que vous attendiez en tout cas à être déjà si performant en si peu de temps ? – Aujourd'hui, on fête officiellement nos 10 ans d'existence. On a déposé nos statuts le 12 avril 2012. Donc, officiellement, à la fin de l'année, on fera les 10 ans. On fera une grosse journée. Mais cette ascension, on l'a voulu, on l'a souhaité du départ. Donc, quand on a créé le club, on s'était donné 10 ans pour être en élite. Donc, si on retire nos deux premières années, on avait décidé volontairement de ne pas faire de section senior et de commencer qu'avec des jeunes. Peut-être que ça a été aussi le pari. Parce qu'aujourd'hui, on a une dizaine de joueurs qui étaient là il y a 12 ans et qui sont encore là. – Vous parliez, on voit le classement. Vous êtes pour l'instant deuxième dans votre conférence. – Voilà, donc c'était peut-être le pari judicieux qu'il fallait faire. Et après, on a intégré. Et puis, si finalement, on retire cette année et demie de Covid où il n'y a pas eu de championnat, on était dans nos objectifs qui n'étaient pas cachés. Enfin, on était… Voilà, c'était souhaité. – Alexandre, on a vu le classement là juste avant justement. Pour le moment, suite au match du week-end, deuxième place de ce groupé derrière Marseille avec Aix-en-Provence et les Argonautes en embuscade, comment jugez-vous sportivement ce début de saison ? Pour vous ? – Pour nous, pour les joueurs, c'est un très bon début de saison. Forcément. – Est-ce qu'il y a un effet hype ou on est vraiment dans… – Non, c'est dans une continuité. C'est une préparation. Le coach nous avait dit, voilà, on va partir de telle façon, on ne fera pas de match de préparation, on veut être prêt à partir du milieu de saison pour aller plus… Enfin, plus la saison va avancer, mieux on sera préparé. C'était un choix qu'il a décidé. Et pour le moment, au jour d'aujourd'hui, il est plutôt payant. Donc, voilà. – Justement, Marseille qui va être le favori de cette conférence B. On a eu l'occasion de les recevoir ici même sur le plateau à l'ouverture. Les Bloussards qui ont démarré très fort. La saison, avec beaucoup de surprises. D'ailleurs, Peter et moi, on était à Tonon-les-Bains en suivant ce match à distance. – C'est vrai qu'on suivait le score. – On suivait le score avec Jeu égale à la mi-temps, alors que Marseille, pour le moment, était leader offensif et défensif, avec notamment 174 points inscrits. – Moi, des images, Pierre. – Effectivement, en même temps. Vous avez fait Jeu égale pendant trois quarts-temps. On a senti un quatrième quart-temps avec forcément peut-être un peu plus d'expérience ou autre côté Marseille. Qu'est-ce que vous retenez de ce match ? Est-ce votre match-référence de la saison ? Et est-ce que ça vous sert dans la construction de la suite de la saison ? Est-ce que vous vous mettez dans le wagon marseillais pour les playoffs ? – C'est évident. Je pense qu'un résultat, en accrochant les Blue Stars chez eux, on peut se dire que les choix qui ont été faits, la préparation étaient payantes. Et finalement, on s'aperçoit que l'équipe est prête à jouer peut-être un rôle un peu plus important sur cette fin de saison. Alors, on ne va pas vendre la peau de l'ours, dit Grizzly. – Mais dans un coin de la tête, on y pense quand même. – Mais on va prendre les matchs comme ils viennent. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on verra dans quatre matchs où on sera. – On va regarder justement le bilan de votre saison avec les six matchs que vous avez disputés depuis le début de la saison. Je pense qu'on a une petite infographie avec quatre victoires, deux défaites. Pour l'instant, c'est encore une fois très positif. – Oui. – Voilà. – On a été accroché par Aix au premier match. – Mais c'était le premier match. – Premier match, un système de jeu, un nœudel qu'on n'avait pas anticipé. Donc, on a été en défense à Sigfir, on va le dire. On ne s'attendait pas du tout. – Ils vous ont surpris. – Surpris, exactement. – Match retour, Aix-en-Pobence sera très intéressant. – Là, l'ensemble des matchs qui vont être à suivre avec Aix-en-Provence qui nous poursuit et surtout le match nul qu'ils viennent de faire ce week-end chez les Ours de Toulouse, donc 41 à 41. Donc, match très surprenant. Ça veut dire qu'en fait, la deuxième place n'est acquise pour personne, ni la troisième place. À tout moment, on peut passer de la deuxième à la quatrième et être sorti des playoffs. Donc, il faut être concentré. Tous les matchs qui vont arriver, les quatre derniers, il faudra aller gagner. – Bien sûr. – Oui, y compris Marseille à la maison pour espérer garder une deuxième place ou une place au moins en play-off. Ce sera déjà un très bon résultat pour cette première saison. – Et on a vu en regardant les scores que vous marquez à chaque fois beaucoup de points. Offensivement, ça fonctionne très bien. Alors, on va parler de votre quarterback, mais avant tout, il y a un receveur, Idriss Ramki, qui réalise une très belle saison. C'est pas mal de l'avoir dans son équipe. – Oui, tout à fait. – C'est grâce à l'ouverture du centre de formation, les partenariats que l'on a avec l'Université de Perpignan qui ont permis de le faire venir à Perpignan pour qu'il intègre un cursus de sportif de haut niveau. – On voit ses statistiques. 38 réceptions, 590 yards à la réception et 5 touchdowns. Tout ça en six matchs, pas mal. – Oui, c'est vraiment pas mal. C'est notre cible numéro une, on va le dire. Mais l'avantage, c'est qu'on a 3-4 receveurs de très grande qualité. Si on regarde sur l'ensemble des statistiques, pour ne pas rentrer trop dans les détails. Donc, c'est une force que l'on a. Les défenses ne peuvent pas se localiser que sur un seul receveur. Elles sont obligées de surveiller nos 4 receveurs ou 5 receveurs, si on sort à MT. – Important, évidemment, d'avoir de la profondeur dans une équipe avec plusieurs atouts offensifs. L'atout offensif numéro un en football américain, c'est le quarterback, bien sûr. Vous avez Jake Puriccia qui, lui aussi, réalise une belle saison. Laurent, c'est un quarterback, encore une fois. Je disais, c'est très bien d'avoir Edith Ramki, avoir ce quarterback-là, ça aide aussi. – Forcément, c'est le poste un peu clé, quand même. – Là, il n'y a pas plus de poste clé en sport. – Et c'est vrai que le fait d'avoir aussi Sean Boswell, qui le connaissait, qui a dit, « Bon, ça serait peut-être bien que je vienne avec mon ami, ça serait bien. » – Avec plaisir. – Ça aide. Donc, forcément, on ne va pas dire non. – Pareil, on voit ces statistiques. – Quelqu'un qui est comme lui, à ce niveau-là, c'est toujours agréable. Et puis, ça fait avancer l'équipe. Et voilà, c'est aussi pour ça qu'on a aussi ces résultats. – Ça a bien matché, on le voit avec les statistiques. Quasiment 1 500 yards à la passe, un très bon pourcentage de passes complétées, puis 17 touchdowns lancés. – Une équipe très aérienne, cette saison, en tout cas pour l'offensive des Grizzlies. Edris, on en a parlé, un joueur très intéressant, formé à Reims, passé notamment par le Pôle France, à Amiens, par les équipes de France de jeunes, qui a fait un petit passage du côté de l'Arizona aussi, également. Passé par Amiens, maintenant chez vous, voilà, un joueur très intéressant, qu'on espère peut-être voir en équipe de France, également, senior, très rapidement, dès cet été. On a parlé de Sean Boswell, on a parlé, bien évidemment, de Puritia aussi, également. Est-ce que, Alexandre, est-ce que vous considérez que les Grizzlies, en termes d'effectifs, aujourd'hui, sont armés pour aller peut-être, aller chercher des play-offs, c'est l'ambition, peut-être plus ? – On va prononcer le mot « casse de diamant » encore, tu n'as pas osé. – On va y venir. – Ce serait présomptueux. Mais par rapport aux matchs qu'on peut, contre Marseille, où eux, ils ont 6 victoires pendant 6 matchs, on a réussi à les accrocher sur 3 cartons, comme on a pu le dire au début de l'émission. Donc, oui, sur le papier, on a l'équipe qui peut accrocher n'importe quelle équipe. Après, on a des travers, parce qu'on peut le voir, si on regarde l'ensemble de nos résultats, on a eu du mal à gagner à la maison contre Grenoble, alors qu'ils ont eu une victoire pour 5 défaites. On a eu beaucoup de mal à gagner contre Montpellier, qui ont 0 victoire et on gagne de 7 points chez eux. Donc, on a un peu tout et on peut produire le meilleur comme le pire. Donc, il faut qu'on reste concentré et c'est pour ça que là, notre objectif, c'est d'être prêt à partir du 5e, 6e match jusqu'à la fin de la saison. Donc, on verra après les 4 matchs ce que ça peut donner. – C'est aussi ça le football américain. C'est un sport où, en fonction de l'adversaire, évidemment, on va être un peu avantagé parfois et par moments longs. Ça dépend aussi de la stratégie. Voilà, c'est là où je voulais en venir avec vous, Frédéric, à ce sport très tactique, très stratégique. On parle souvent de jeu d'échecs géant. L'adaptation, est-ce que pour vous, c'est… Là, on parle un petit peu au grand public, mais les clés du football américain, c'est ça. C'est que c'est vraiment un jeu d'échecs. On a un coordinateur offensif contre un coordinateur défensif. Et c'est là vraiment où ce sport devient passionnant lorsqu'on comprend vraiment toutes les petites stupidités du football américain. – Moi, le foot américain que je connais depuis maintenant 30 ou 35 ans, c'est plus ce que j'aime. J'adore ce sport parce qu'effectivement, il regroupe deux choses. Un, cette notion de tactique. Je pense que c'est l'un des sports les plus tactiques qui puissent exister, du sport collectif, le plus tactique. Et cette notion de collectif où on peut voir que, surtout en attaque, c'est intéressant, où tout le monde travaille pour celui qui a le ballon. Et c'est l'un des sports aussi aujourd'hui où c'est le plus développé. – Le sport collectif par excellence. – Le sport collectif par excellence, où effectivement, tout le monde est au service de celui qui porte le ballon, dans l'intérêt de l'équipe. Et ça, et les images qu'on peut voir, où on voit la ligne offensive qui se déplace pour protéger son coureur ou qui protége son carrière, moi, je trouve ça extraordinaire. Et voilà, défensivement, on a même ce même travail très tactique et très collectif. Et ça en fait un des sports les plus riches possibles. Et dans le sport, dans la comparaison qu'on peut avoir avec le rugby, puisque c'est notre sport collectif, je pense que la notion de passe en avant démultiplie le champ tactique à quasiment l'infini et lui donne une profondeur, c'est le cas de le dire, énorme en termes de capacité tactique. Et franchement, c'est un sport qui est très, très complet, tant tactique qu'un sport… Et c'est aussi un sport, on a toujours souvent tendance… Moi, j'ai entendu pendant les années en disant « Ouais, mais de toute façon, les joueurs, ils obéissent, c'est le coach qui décide. » Et en fait, c'est absolument faux. C'est-à-dire qu'une fois que la tactique est donnée, c'est dans les mains de chaque joueur individuellement qui, techniquement, doivent trouver la solution pour pouvoir réaliser la tactique générale. Et donc, c'est un travail très individuel aussi, de manière à pouvoir réaliser la tactique collective. Donc, très complet, sport très complet. Donc, Fred, on sait que vous êtes sur deux casquettes, celle de la Fédération, mais aussi au niveau des argonautes. Aujourd'hui, les Grizzlies à Perpignan sont un club qui… On en a parlé, une session assez fulgurante. On parlait d'adaptation, de stratégie. On est dans le bon rythme pour l'instant, côté Perpignan, le développement. Oui, mais c'est ce que je disais un peu avant l'émission. C'est-à-dire que j'ai rencontré… Là, je reviens depuis deux ans. Donc, c'est vrai qu'il y a eu une période où j'étais dans d'autres sports que le foot américain. Et en revenant, je m'aperçois qu'effectivement, il y a des clubs qui se structurent intelligemment. Et quand je parlais d'avoir en rencontre de la compétence et de l'intelligence collective, je trouve que dans les choix qui ont été faits, dans les décisions qui sont prises, dans les choix des hommes et des postes, etc. J'étais aux ours le week-end dernier. On a la même philosophie, c'est-à-dire que cette notion de construire, de construire des bases de manière à pouvoir grossir, grandir. Et ça, c'est intéressant. Et je trouve ça intéressant. Alors, je connais moins encore les équipes du Nord que je n'ai pas pratiquées, puisqu'on n'a pas joué contre elles. Mais en tout cas, je ressens dans le discours et je le vois. Et sincèrement, l'Église des Catalans sont un exemple très intéressant de cette progression en 10 ans qui donne l'impression d'avoir des bases solides et donc qui laisse augurer d'un futur vraiment très intéressant. Mais on va quand même essayer d'aller chercher les play-offs et de se battre pour une place qualificative avec les Argonautes, quand même. Alors, d'un point de vue du club, après, quand on revient sur le club et quand on revient sur le terrain, bien évidemment, les Argonautes sont dans une phase qui, eux, sont de reconstruction, puisqu'il y a eu une période difficile et le Covid n'a pas rangé les choses. Donc, voilà, je pense que les ambitions sont moins élevées pour cette saison que peut l'être celle des Grisiers Catalans. Mais la réflexion est la même. C'est-à-dire que la construction, les choix stratégiques de développement sont absolument les mêmes. C'est qu'on construit un club, on s'appuie sur des gens qui ont des compétences, on se donne les moyens de grandir et naturellement, ça grandira. Stéphane, on ne vous a pas oublié. On arrive tout de suite pour parler des Cougars de Saint-Ouil-le-Mône. On a beaucoup parlé du Sud. On va aller dans le Nord. Mais avant, regardons juste le calendrier de vos matchs d'ici les playoffs pour votre équipe des Grisiers Catalans avec quatre matchs restants, dont celui face aux Argonautes. Qu'est-ce qu'il vous faut dans ces quatre matchs ? On vise quoi ? On vise quatre victoires ? Trois victoires ? Sur le papier, au jour d'aujourd'hui, il faut trois victoires sur quatre pour au moins avoir la deuxième ou troisième place, il me semble. Si on peut avoir les cinq victoires, on ne va pas se cacher. On est tous des compétiteurs. Donc, je pense que chaque club ici, si on lui dit « tu auras cinq victoires à la fin de la saison en plus, il prendra les cinq victoires, on ne va pas réfléchir plus longtemps. » Et des playoffs, vous pourriez peut-être retrouver les Cougars de Saint-Ouil-le-Mône. On en vient à vous, Stéphane. Alors, d'une petite image avant qu'on parle plus précisément de votre club, d'entraînement. Et on voulait vous demander en quoi consiste exactement une semaine d'entraînement, une semaine classique pour un joueur de football américain avant le match, bien sûr, le week-end. Alors, la semaine, nous, on s'entraîne trois fois par semaine, je pense, comme la plupart des clubs en équipe, puisqu'après, les joueurs, effectivement, sont des programmes personnels de démusculation en fonction de leur poste, etc. Mais nous, on s'entraîne lundi, mercredi, vendredi. Et les semaines d'avant-match, effectivement, en fonction des déplacements, le vendredi, il est plutôt tourné uniquement stratégie, puisqu'on parlait de la stratégie tout à l'heure. Sur les vidéos ? Alors, là, un avant-match, c'est vraiment peaufiné sur le terrain, mais light, mais on est vraiment sur de la stratégie, de la répétition et peaufiner tous les détails qu'on a vus. Donc, sur une semaine d'avant-match, c'est ça. Et après, la vidéo, effectivement, on vient plus en début de semaine après le match pour voir ce qui a été mal fait. En débrief. Ou, effectivement, quand on enchaîne une semaine sur l'autre, directement, il faut... Nous, on joue le dimanche souvent, s'arrêter le dimanche soir et dès le lundi, se projeter sur une autre équipe avec d'autres vidéos, etc. Donc, c'est pas que du physique. C'est une part très importante, c'est clair, mais chaque joueur doit effectivement regarder son cahier de jeu, les vidéos d'autres équipes par rapport à son poste, par rapport aussi à son escouade. Donc, il y a beaucoup de travail en dehors du terrain également. D'ailleurs, double casquette, d'ailleurs, pour Stéphane, qui est également président du club des Cougars. Une présidence assez récente, finalement. Comment ça s'est passé ? Qu'est-ce qui vous a motivé à conduire ce nouveau projet à Saint-Ouble-Mône ? Alors, moi, ça fait plus de 20 ans que je suis dans le club. Donc, j'ai fait joueur, entraîneur, etc. Et il y avait le bureau qui était là depuis pas mal de temps. Effectivement, on retrouve toujours souvent les mêmes gens dans un sport qui regroupe exclusivement que des bénévoles, quasiment. Donc, effectivement, il fallait un nouveau souffle et passer la main. Et c'est des personnes qui avaient fait du très, très bon travail. Et donc, en tant qu'ancien, à un moment, on doit prendre ses responsabilités. Et donc, poussé aussi par d'autres personnes du club qui m'ont dit « Si, si, tu peux le faire, ça serait bien pour… » Voilà. Donc, je me suis dit « Bon, c'est mon tour, il faut que j'y aille. » Bon, je suis arrivé dans les années Covid. Donc, effectivement, c'est pour ça que je parlais de frustration tout à l'heure parce qu'il y a une nouvelle présidence. On essaye de mettre des nouvelles choses en place et donc, sans voir les résultats puisqu'on ne pouvait pas jouer tout simplement. Donc, ça a commencé par beaucoup de frustration effectivement. Et donc, là, qu'on puisse enfin faire cette saison, comme je disais tout à l'heure, c'est du soulagement et beaucoup de bonheur tout simplement. Alors, Saint-Holomone qui, techniquement, sont toujours les derniers finalistes du championnat en 2019. Une saison surprise quand même, malgré tout. On ne s'attendait pas à voir Saint-Holomone au stadium face au Black Panther. Quel est le souvenir que vous gardez de cette aventure ? Alors, moi, ça faisait un mois que j'étais président. J'avais coupé un petit peu. Donc, je suis arrivé... Président finaliste. J'ai hérité... Bon, hein ? J'ai arrivé et hop, le final. J'ai hérité des images, d'ailleurs. J'ai hérité d'une belle situation. Donc, non, non, c'était un beau spectacle. Effectivement, c'était sur une saison où, effectivement, on ne nous donnait pas effectivement finalistes du championnat. Donc, voilà, on avait reconstitué un petit peu aussi une équipe parce qu'il y avait eu des blessés, etc. Donc, on avait fait beaucoup appel aussi à l'époque de notre équipe de Détroit pour renforcer. Donc, il y avait vraiment un collectif qui se déplaçait et un collectif vraiment associatif puisqu'effectivement, on avait aussi un bus de supporters qui était venu entier. Donc, voilà, quelque chose de beau sportivement et associativement parlant aussi. Et vous avez fait un gros recrutement. En tout cas, vous vous êtes reconstruit lors des deux dernières saisons avec pas mal d'arrivés. On a notamment le quarterback américain Brody Hahn dont on va parler, Pierre, qui est donc votre quarterback titulaire. On a le joueur de ligne Darius X et puis un autre joueur qui vient du Funder de Berlin. Alors, je dis pardon parce que le nom est un peu compliqué. Dion Mutzwanemoto. C'est bien ça. Voilà, comment ça s'est passé un peu ? Je ne la confirme pas. Oui, oui. Je vous laisse faire. On l'appelle Dion. Voilà, Dion. On va s'arrêter sur Dion. Donc, voilà, ces trois joueurs, Brody Hahn, le quarterback, le joueur de ligne Darius X et Dion. Comment s'est passée l'intégration de ces trois joueurs ? C'est important aussi pour votre club d'avoir des joueurs aussi américains. Alors, en fait, des joueurs américains et des imports, effectivement, c'est très important puisque le règlement donne cette possibilité-là. Effectivement, en sortie de Covid, on a toujours potentiellement des déficits sur les hommes de ligne. Donc, nous, c'est une stratégie puisque deux des joueurs que vous avez énoncés sont des joueurs de ligne offensive. Donc, le but, c'était de prendre un quarterback et de le protéger. En tout cas, de pouvoir en tirer le meilleur et donc de le protéger. Donc, la stratégie était celle-ci. On avait la possibilité, grâce à la ville de Saint-Ouen-le-Mône, d'avoir un logement avec trois chambres. Donc, on s'est dit, on va optimiser tout ça et trois joueurs. Voilà, trois joueurs. Donc, plutôt anglophones. C'est pour ça que Dion est anglais, même s'il a joué effectivement à Berlin. Donc, c'était vraiment une opportunité par rapport à la mairie de Saint-Ouen-le-Mône qu'on a saisie et par rapport à ma casquette de coach, ça correspondait à mes besoins et à ce qu'on voulait faire effectivement au niveau sportif puisque pendant ces années effectivement où on ne jouait pas, on ne s'est pas arrêté de travailler pour autant et on avait fait beaucoup, beaucoup de choses nouvelles au niveau sportif et on avait des ambitions effectivement et ça pouvait correspondre. Voilà, donc c'était le choix. Vous parliez de ce travail de la ligne offensive pour le grand public. La ligne offensive a pour rôle de protéger le quarterback, le quarterback qui est le joueur le plus important, le poste clé vraiment dans une équipe, en tout cas dans une attaque de football américain et donc on va faire un petit focus sur Brody-Han qui est vraiment une... On va voir ses statistiques d'ailleurs, je crois qu'ils vont s'afficher. Ses statistiques, très bonnes, on a mis l'américaine, sniper, 1247 yards à la passe, quasiment 50%, même un petit peu plus de passes complétées, 16 passes de touchdown, pour l'instant, super recrus. Super recrus. Et en plus, vous n'avez pas mis ses stats à la course. Oui, il n'y a pas assez de place, mais oui. Exactement. Expliquez qu'il y avait quaterbac qui lance mais qu'ils peuvent aussi courir, voilà. C'était un choix au niveau du recrutement. Bien sûr. Alors le Covid ne nous a pas épergné parce qu'à la base, on avait un autre quarterback en ligne de mire qui, pour des raisons personnelles liées au Covid, n'a pas pu venir. Donc on a dû effectivement dans l'urgence retrouver un quarterback qui avait le même profil, qui arrivait du coup... Alors nous, plus tardivement par rapport au Cougar, ce qu'on fait venir toujours nos imports au mois de fin octobre, début novembre, là, il est arrivé en janvier, ce qui est la plupart des clubs font, mais pour nous, c'était un handicap en tout cas parce qu'on aime bien effectivement qu'il s'acclimate à la région de Saint-Anne-le-Monde. Il n'y a pas de climat particulier, mais il faut quand même s'y habituer. Et qui surtout crée un lien avec l'équipe. Nous, on est au niveau associatif, on a vraiment cette volonté d'avoir des joueurs qui s'intègrent au collectif. Et donc on avait vraiment cette volonté d'avoir ce profil-là. Et donc on a réussi à retrouver assez rapidement effectivement Brodie. On est très contents de l'avoir parmi nous. On voit des highlights justement des belles actions de votre quarterback Brodian. C'est un profil qu'on aime avoir dans le championnat de France. C'est un profil qu'on aime beaucoup qui reprend un peu, Stéphane en a parlé par rapport aux jeux de course, qui reprend un peu le profil laissé par Clark Evans, notamment du côté de Tonon en 2019. Ce qu'on appelle un double threat quarterback qui est capable de courir, de lancer la balle avec une belle présence. Double menace. Double menace. Tu fais ça le week-end aussi, c'est super. Voilà, je traduis. Mais on a une tradition de recrutement de quarterback du côté de Saint-Ouen-le-Mône, notamment avec le travail fait par votre prédécesseur Xavier Mass et aussi également. Un quarterback qu'on aime beaucoup dans le championnat parce qu'avec cette liberté de pouvoir développer un jeu aérien très fort, on a vu notamment Evan, un de vos joueurs nommé meilleur joueur de la journée 5 et puis le retour de Jeff Alexander, un des capitaines de l'équipe de France aussi. Donc on a cette capacité à jouer beaucoup en profondeur du côté des Cougars, tout en ayant une menace très intéressante sur le jeu de course qui finalement est majoritairement portée par le quarterback. Donc beaucoup de spectacles, beaucoup d'actions à Saint-Ouen-le-Mône et on aime ce genre d'image. On va regarder le calendrier un peu comme on l'a fait avec Perpignan, le calendrier, enfin plutôt les résultats d'abord et ensuite on regardera le calendrier de vos matchs depuis le début de la saison avec de bons résultats là aussi. Alors trois victoires, trois défaites pour l'instant. Quel bilan ? Bilan mitigé. Oui, forcément. Au vu, trois-trois c'est mitigé. C'est un peu aussi au courant alternatif. Nous on avait d'autres ambitions effectivement parce qu'on a un club depuis 2000, on a un club qui a 30 ans d'existence. Depuis 2000 on a le record de l'urgénité avec le flash de la Corneuve de présence en première division. Donc en tant que président en tout cas, ça met toujours une pression effectivement déjà d'assumer le statut et de s'éloigner le plus rapidement possible de la zone de relégation. Donc ça, ce n'était pas notre objectif principal mais ça reste un objectif effectivement, en tout cas une pression quand on a cette longévité en D1. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a déjà écarté. Par contre, on avait effectivement l'ambition minimum des playoffs. Donc pour l'instant, on n'est pas… C'est pour ça que c'est mitigé. On est toujours en course et il n'y a pas de souci. Le résultat du week-end fait que ça nous complique un petit peu la tâche. Mais voilà, on travaille et le match… Alors chaque match est important. Tous les matchs qui vont arriver par la suite vont être importants. On va aller voir justement les matchs à venir pour cette équipe des Cougars de Saint-Touin-le-Mône pour aller peut-être disputer les playoffs sans doute. En tout cas, c'est l'objectif et pourquoi pas rencontrer les voisins d'en face. Un calendrier plutôt favorable dans cette courbe au play-off, Stéphane ? Si on se base sur les résultats des matchs allés, plutôt favorable. Mais le footballer américain… Il faut jouer les matchs. Il faut jouer les matchs. La fameuse formule les uns après les autres. C'est une évidence mais on le répète toujours. Mais voilà, on a toujours des surprises. Alexandre le dit tout à l'heure sur une équipe comme les Hurricanes qui paraissaient potentiellement en tout cas plus faibles. Ils ont eu du mal. Donc il faut toujours se méfier. Les équipes ont pu se coûter nos matchs. Ils nous ont joué. Ils ont pris le temps de s'adapter. Donc on restera très vigilants effectivement pour les quatre matchs qui nous restent à jouer. Vous en parliez peut-être. Peut-être une confrontation en play-off en tout cas si le classement ne bouge pas ou potentiellement vous auriez à vous déplacer éventuellement du côté de Perpignan. Votre regard sur les matchs de la conférence B ? Alors moi j'ai multi casquettes et c'est vrai que pour l'instant je suis vraiment on est vraiment focalisé sur la poule nord. Forcément. Donc on suit les résultats. On garde effectivement les grandes lignes. Justement le classement de votre groupe. On aura quand même des similitudes au niveau en tout cas des deux poules. On voit effectivement qu'il y a des équipes qui se détachent. La poule sud est un peu plus serrée effectivement parce que comme disait Alexandre il y a vraiment des équipes qui peuvent passer en play-off alors que nous on a quand même réduit un petit peu le champ. Mais on surveille parce qu'on a cet objectif effectivement d'aller en play-off et ça sera sur quelqu'un du sud forcément. Donc on surveille mais chaque chose en son temps. Pour terminer cette partie sur les clubs on a une petite image sympa. c'était des supporters au Cougar où il y a une belle ambiance en tout cas pour vos matchs. Regardez c'était face aux Spartiates. Voilà belle ambiance du côté de Saint-Ouen-le-Monde. C'est aussi ça le foot américain. On rigole, on prend du plaisir. Alors en fait on veut dans le côté associatif c'est une association qui s'appelle Bibidum qui est venue animer le match à la mi-temps. On essaye de mêler sportif associatif et événement que ce ne soit pas juste un match de football américain ça se fait énormément aux Etats-Unis d'avoir des shows que ce soit à la mi-temps avant et ça ça en fait partie donc très content de cette belle journée avec une belle victoire en plus donc tout était parfait ce jour-là. On a parlé tout à l'heure de Perpignan d'ailleurs avec Laurent on sent du côté d'un support particulier du côté de Saint-Ouen-Aumône vous parliez bien évidemment d'un projet associatif j'imagine ancré sur le territoire on sent une ferveur aux côtés des Cougars c'est une institution à Saint-Ouen-Aumône ? Oui on est vraiment épaulé par la mairie et par l'agglomération de Sergi-Pontoise et donc de la ville de Saint-Ouen-Aumône et oui on est on est choyé quand même et donc on nous donne les moyens donc on est à cœur effectivement je parlais d'effectivement de ne pas être légué en deuxième division donc d'avoir cette pression c'est une pression positive j'entends bien mais effectivement on sent cette ferveur qu'on a autour de nous et effectivement que les gens puissent revenir autour du terrain après des années de Covid etc c'était important et on le voit au niveau des animations au niveau de tout ce qu'on met en place au niveau du public il y a une très très bonne ambiance donc avec les beaux jours en plus qui arrivent je pense que ça va être de mieux en mieux encore On a hâte d'être dans cette phase de play-off on a parlé du championnat on va maintenant faire des petits focus sur les joueurs vous allez tous me donner votre joueur que vous appréciez particulièrement dans ce début de saison c'est tout de suite dans le Golden Player Le Golden Player le joueur en or le joueur qui vous donne des frissons messieurs celui qui vous régale depuis le début de la saison je me tourne d'abord vers vous Stéphane je crois que c'est un joueur dont on a déjà parlé vous avez été un peu chauvin sur le coup alors j'étais un peu chauvin même si on n'aime pas forcément sortir des joueurs du lot chez nous effectivement on est au sein de l'effectif Brody notre quarterback Brody-Hann il est assez bluffant très bluffant que ce soit aussi bien à la passe qu'à la course et de l'état d'esprit pour le côtoyer tous les jours enfin très régulièrement en tout cas on voit les statistiques qu'on a déjà vu tout à l'heure Frédéric votre choix de Golden Player pareil chauvin ce sera Mike Pignat qui est le quarterback des Argonautes pour son intelligence d'adaptation par rapport à ce qu'est l'effectif dans lequel il joue en dehors de ses qualités de joueur mais c'est surtout intéressant son capacité à vraiment s'impliquer dans l'équipe et c'est très intéressant La gâchette Mike Pignat on voit aussi ses statistiques à lui 1316 yards à la passe 112 sur 175 un très bon pourcentage de complétion comme on dit de passes complétées et puis 13 passes de touchdown on le suivra aussi Frédéric cette saison Mike Pignat et puis du côté de Perpignan je crois que vous aviez un choix commun un choix commun un choix d'équipe même parce qu'on a carrément fait un choix collégial on ne s'est pas mouillé on a fait un sondage au sein du groupe Elite pour choisir un joueur et c'est Terrence Correa qui a été choisi donc joueur formé à Perpignan Middle and Baker donc leader de notre défense qui a été choisi par l'ensemble de ses pairs Laurent un petit mot aussi sur Terrence Correa on voit beaucoup de plaquages un sac aussi cette saison c'est quelqu'un qui humainement apporte beaucoup il est là il soutient il conseille il aide il est là depuis maintenant aussi au club depuis 5-6 ans et c'est vrai que c'est infidèle et puis c'est quelqu'un sur qui on sait que tous ses coéquipiers peuvent compter dessus important sur le terrain mais aussi en dehors par son expérience Pierre ? moi je vais parler rapidement pour le coup pas forcément d'un joueur qui a un impact immédiat sur les stades mais Chauvin aussi puisqu'on parle d'un français on parle d'un français moi je tiens beaucoup à ça c'est Léo Crémades qui fait une très belle saison du côté du flash de la Courneuve notamment avec un duo avec son coach Paul Durand qu'on a reçu ici sur le plateau qui pour le coup a l'occasion de pouvoir jouer cette année coacher dans un système qui est fait pour les quarterbacks avec encore une fois un développement une espèce de couveuse mais c'est de bonne augure pour l'équipe de France et puis moi je vais quand même citer deux trois joueurs qui me plaisent Connor Miller le quarterback du flash de la Courneuve et puis un joueur que j'apprécie particulièrement c'est Rémi Bertelin le receveur qui peut un petit peu tout faire dans ce championnat de France et on l'a encore vu la dernière fois avec des catchs extraordinaires à chaque fois on en a un par match on en a vu un ensemble à Tonon-les-Bains effectivement il y a du talent une habilité fantastique allez on arrive à la fin quasiment de cette émission mais il nous reste encore le quiz messieurs il va falloir être bon nous aussi il va falloir qu'on soit bon on va se transformer en Julien Leperce Pierre j'espère que vous êtes prêts le quiz c'est tout de suite non on n'est pas prêt on n'est pas prêt c'est tout de suite dans Overtime allez la prolongation l'Overtime le temps additionnel de cette émission Touchdown la première on vous rappelle Touchdown l'émission qui parle de football américain qui parle du championnat de France élite français on n'est pas prêts mais il va falloir être prêt Pierre pour poser les questions maintenant alors deux équipes l'équipe perpignanaise et puis l'équipe composée de Frédéric et de Stéphane je vais commencer par vous messieurs qui a créé le championnat de France de football américain la GELAT oui est-ce qu'on aurait l'année pour avoir un petit point de vue mais là c'est trop facile l'expérience qui parle je ne me souviens plus 83 je dirais presque 83 non ? 83 et bien voilà c'était il lance le premier club français le Spartacus de Paris en 1980 et le comité national voilà pour le développement de football américain puis la FFA créé en 1983 exactement bonne réponse bravo messieurs 40 ans à venir deuxième question on va rester un peu dans l'histoire les gars on est trop jeunes on a l'expérience par rapport à la jeunesse il va falloir envoyer il y a eu deux noms différents pour le championnat de France de première division longtemps le casque d'or on connait tous maintenant le casque élite on se dirige vers la 26ème finale mais quel a été le premier vainqueur du casque de diamant ? les argonautes l'expérience qui parle est-ce que tu te rappelles est-ce que tu te rappelles du score Frédéric ? ah non l'année ? est-ce que tu étais sur le terrain d'ailleurs ? non j'étais président parce que c'est moi qui suis à l'initiative de la création du casque de diamant j'étais président et premier casque de diamant en ? je me souviens en 1997 presque c'était 1995 pour l'instant avantage à gauche avec une victoire des argonautes d'Extre-Provence le score oui sur le score de 36 à 16 presque puisque c'était les Castor Sphinx du Plessis Robinson les Castor Sphinx du Plessis le flash on en parlait justement le flash de la Courneuve a été champion à 11 reprises mais combien de finales a perdu le plus grand club français ? perdu ? perdu oui combien de 11 titres de champion combien de finales perdues ? 6 et ils ont perdu contre les argonautes et contre les Sparsades d'Amiens alors j'ai 6 à ma gauche 5 c'était 5 5 le flash de là-bas Laurent on avait eu la réponse mais on va la valider c'est sur le gant sur le gant il y avait des blagues c'est 2013 mais c'est 2012 5 fois vice champion de France 98 2001 2002 2010 pas de bêtises et 2013 3 fois les argonautes et 2 fois Amiens pour une question plus récente puisqu'on va se replonger pas très loin en 2019 quels ont été les 2 MVP français et américains du championnat en 2019 ? ah alors on a un joueur concurrent en course cette année au poste de linebacker c'est Eddie Abdullah et Clark Evans exactement bien joué Eddie Abdullah Eddie Abdullah linebacker des Blue Stars de Marseille qui est toujours leader au plaquage cette saison et on en a parlé un profil similaire à Brody-Hannes Clark Evans qui était du côté de Tonon-les-Bains et qui est en Suisse cette année du côté des Grizzlies de Berne deux bonnes réponses pour Perpignan donc j'ai l'impression de faire intervile un petit peu une autre question il n'y a pas d'animaux cachés de nulle part ça va bien se passer on va passer de l'autre côté de l'Atlantique avec la NFL mais on va quand même parler de joueurs français je vous demandais de me citer 3 joueurs français ayant fait partie d'une équipe de NFL Angelo Souma Philippe Gardan oui oui aussi ça fait 3 on peut en citer d'autres on enchaîne il y a Anthony Mangou bien sûr on lui passe le bonjour c'est excellent voilà on lui passe aussi le bonjour un autre Anthony peut-être Dablet Dablet des Giants et puis qui on a oublié des joueurs des joueurs très anciens ah oui plusieurs anciens notamment des joueurs des franco-canadiens des joueurs français de passeport mais voilà qui n'ont pas grandi notamment Charles Roms c'est très connu du côté des Bills de Buffalo et des Chargers de San Diego Patrick Sendon du côté des Saints également et puis Jero Franklin Defensive A à l'époque chez les Oilers de Houston et on attend toujours d'avoir un et on espère le prochain très rapidement il y a des bons joueurs à l'orientier et on en profite aussi pour saluer Suleymane Karamoko qui est toujours dans l'Arizona qui on le saura là très prochainement on l'espère du côté de la NFL avec le International Player Pathway et un bonjour à tous nos joueurs français justement qui sont en universitaire ou au Canada et qui travaillent pour se faire une place peut-être en NFL Dernière question Pierre Quel était le premier club hors Ile-de-France à jouer le championnat national ? Nantes Yes c'est exactement le nom du club Fred ? Drakkar Panthère les Panthères jaunes les Panthères jaunes de Nantes en 84 finalement très peu de temps après la création voilà exactement maintenant on a les Dockers de Nantes progressivement de nombreuses équipes bien entendu ont rejoint le championnat 20 clubs au total ont participé au moins une fois au championnat de France Elite depuis 89 le championnat de France Elite justement qui continue sur Sport en France cette saison on va voir les prochains matchs à venir Pierre des matchs qui vont nous emmener progressivement petit à petit jusqu'à cette finale bien sûr qui sera aussi sur Sport en France les Centaures face aux ours le 14 mai le 4 juin ce sera Blue Stars Argonaut ce sera le 5 ce sera le dimanche on a un changement de dernière minute à cause d'un spectacle du côté du Vélodrome mais on aura l'occasion de faire toutes les annonces et puis les demi-finales on attend encore les lieux qui auront lieu donc le samedi et le dimanche et puis la grande finale Peter le 9 juillet le 9 juillet à Tenon à Tenon les bains pour le 26ème casque de diamant et tu seras là-bas il est possible merci à tous merci messieurs d'avoir participé à cette première émission Touchdown ça revient une émission qui revient très rapidement Pierre sur l'antenne de Sport en France merci à tous pour l'attention on va se quitter avec une action une très belle action le Touchdown de Guillaume Rusté pour les mollosses dernière sur scène on était sur place du côté de Tenon Pierre on s'était régalé d'ailleurs ce soir-là merci à tous merci pour l'attention on se retrouve très vite à la prochaine pour une nouvelle édition de Touchdown merci on a vu le retour de Marc Bonnier finalement qui est là ce soir par contre c'est Ralph Rosalie dans les armes qui va manquer dans le secteur aérien des mollosses Pierre là parce que ça peut prendre l'extérieur attention ça peut aller très vite et ça peut aller au bout surtout le Touchdown sur équipe spéciale magnifique la course splendide signée Guillaume Rusté